Bienvenue sur la meilleure chaîne d'actualité de divers dissements de buzz et d'informations. Abonnez-vous à la chaîne Franco Le Mignon. J'espère que vous allez bien. Maman Katine, je voulais vous dire que les musiciens souffrent. Entre nous, on se mange dans le panier, je ne sais pas. Hé, la main, vous vous mangez dans le panier, ça veut dire quoi ? Donc je suis parti me balader quelque part, je rentre la balle au ventre en train de gonfler et tout, j'avais déjà su. Comme je marche avec lui dans la voiture. Non, laisse d'abord lui dans la voiture, il y a eu quoi pendant tes balades ? Est-ce que c'est normal qu'une femme comme moi, on vient empoisonner ? Hé, Jesus Christ de Nazareth. La main, on t'a empoisonné ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire de poison dans le milieu des artistes comme ça, il faut qu'on arrête ça. Maman, c'est désoignant, c'est désoignant, je suis déçu. Mon frère, c'est vraiment désoignant ça. Encore mon tue au Cameroun facilement avec poison là, on va essayer dans d'autres pays. Restez avec vos conneries là-bas. Dégard, dégard ! Oh, le Camerouneau. Chegé ! Hé, qui est la mère, c'est quoi encore ? Laissez-moi pleurer le Cameroun sur Facebook. Je suis sûr qu'on dort qu'on surveille ! Il y a des nouveaux... Oh ! Il y a des nouveaux dossiers ! Mais le dossier d'aujourd'hui fait pleurer, maman. Ça me fait vraiment pitié. Ah ! Ah ! Non, gars, ne pleut pas encore ! Non, 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 non. Le poison dépasse la politique au Cameroun. Imaginez pour un instant, une si belle femme qui vient de Mbeng, elle vient célébrer son mariage au Cameroun. Les gars finissent avec elle. Ce n'est même pas possible ! C'est impossible ! C'est pourtant possible ! Et même très vrai ! Vraiment, c'est malheureux ! Suivez cette histoire triste de ce scénario. Et on se prend après. Empoisonnement au Cameroun. Un phénomène qui gagne de plus en plus le terrain et devient la mode. Entre jalousie, méchanceté et sorcellerie, les Camerounais restés au pays ne sont plus heureux de voir l'Inde et leur retourner au pays pour un petit séjour. La cible, c'est toujours la diaspora. Venu des États-Unis pour se marier au Cameroun, cette Camerounaise meurt empoisonnée. Elle se prénomme Tatiana. Elle est venue du Texas avec son fiancé Boris le 23 décembre dernier pour convoler en juste noce. De retour dans sa belle famille, quelques jours plus tard, elle aura un malaise. Débuteront les vomissements de sang jusqu'à ce que mort s'en suive. Un soupçon de poison pèse sur son décès. Ceux-ci doivent interpeller davantage tous les Camerounais de la diaspora à plus de prudence et de vigilance lorsque vous retournez au Cameroun. Ne mangez pas dehors, ne marchez pas avec n'importe qui. Ne vous mélangez plus avec tout le monde car il serait mieux qu'on vous traite d'arriviste ou de vantard que de prendre des risques inutiles. Il s'agit d'un énième empoisonnement et s'en est de trop. Vous comprenez dans la compréhension ? Les benguistes, j'espère que vous avez bien compris les conseillers. Comment les enfants ont fait une bêtise comme ça ? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous aimez me voir avec les yeux ? Parce que dès qu'on vous parle, je ne sais rien, je m'étise. Qu'est-ce qui justifie même cette montée en puissance de l'empoisonnement au Cameroun ? C'est le pays où les intellectuels vendent des sachets d'eau. Ils vendent des sachets d'eau dans les cuvettes habillées en veste. Le Cameroun est un pays où les intellos vendent l'arachide en veste. Tu es un fou ? Non, c'est plutôt peut-être une folle. Ça peut être ça, honnêtement parlant. Non, laisse, je l'observe, il ne faut pas se manquer glisse. Le Cameroun est un pays où les intellos vendent les ailes de poule grillées. Allez dire, voilà. Pourquoi ? Pourquoi manque de structure adéquate pour employer les jeunes ? Oh, pays ! Je suis père ! Maman, continue, je t'écoute. Manque de salaire. Déjà qu'ils ne sont même pas payés à leur juste valeur. Ah, ok, encore un dernier dénigrement. Au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays où c'est la brouette qui conduit la voiture. Tu n'aurais oublié ? Je devais oublier ça. Ce n'est pas possible. Le Cameroun est un pays où la moto soulève trois femmes de 80 kilos. Quelle humiliation ! Quelle humiliation ! Sans quoi avoir l'empoisonnement maintenant ? Ton frère se cherche. Toi, tu te résous à l'éliminer simplement. Trop facile. S'il t'énerve, attrape-le. Bastonne-le. Quoi ? Aka, attrape-le. Dis-lui la vérité que tu me fatigues. C'est vrai. C'est encore mieux. Pourquoi ôter l'autre la vie ? Il n'y a pas d'immortel. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Si jusqu'à par exemple 30 ans, tu as déjà tout acquis dans ta vie et que tu meurs à 31 ans, ça veut dire que tu as assez vécu. Mais oui, c'est clair. Si tu as 50 ans et que Dieu te donne encore de vivre 50 ans, c'est que tu étais encore très jeune à 50 ans. Donc, pourquoi éliminer la vie des autres ? Point d'interrogation. Ouais, ma soeur, que pensez-vous de cette histoire d'empoisonnement au Cameroun ? Avant d'accuser les gens, avant de dire que, oh, telle personne est morte parce qu'elle est sortie avec son ami, son ami là, ses amis l'ont empoisonné, vraiment la jalousie. Faites d'abord attention à ce que vous consommez avant de faire attention aux gens avec qui vous marchez. Parce que beaucoup d'aliments vous tuent, beaucoup de personnes meurent d'intoxication alimentaire. Qu'est-ce que vous parlez ? Beaucoup de personnes meurent d'intoxication alimentaire et ignorent que c'est l'intoxication alimentaire qui les a tués et se mettent à accuser des personnes qui n'ont rien fait. Faites ferme ta sale bouche. Qu'est-ce qui est ? Hé, ma soeur, donc tu veux nous faire comprendre que ce sont nos aliments qui nous tuent et non le poison ? Et moi, je pense que c'est le sujet qu'il faut aborder parce que maintenant, je vous jure, maintenant au Cameroun et tout, partout sur les réseaux sociaux, Moindre chose, quelqu'un meurt qui venait du Maroc et tout, des Etats-Unis, oh, on a empoisonné. Hé, hé, c'est gentil, c'est souillant. Hé, ma soeur, tu entends ces miracles ? Lis-vous, la société n'a pas la honte. Waaah, maman Katino, un dernier mot pour clôturer. Les hommes sont aussi dedans. Faut arrêter ça. Irresponsable. Faut arrêter l'histoire de poison là. Vous comprenez dans la compréhension ? Comprends ça ! Oh là là, mon frère, tu aussi aimes, hein ? Faites très attention. Pourquoi ? Vous allez voir au pays, vous vivez caché, on dit que tu te prends la tête. Oh, il te prend la tête, n'est-ce pas ? Il vit en Europe. Bête en bel jubon, j'une d'un avion, non ? Mieux de lui. Et quand tu décides de les chercher, non ? Maintenant, tu décides d'aller chercher la famille, d'aller chercher les amis. C'est comme ça que dans les sièges, là, on t'empoisonne. Vraiment, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux, la mère. Les empoisonneurs, s'il vous plaît, il y a même la crainte de Dieu à un moment donné, non ? Vraiment, c'est malheureux. La mère, c'est vraiment malheureux, ça. Les benguistes, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans, ça me dépasse. S'abonnez-vous. S'abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501